Ces enfants, en colonie de vacances, se baignent dans la Loire. Et pourtant, c'est interdit. En activité canoë-kayak, ils portent des gilets de sauvetage et sont encadrés par un moniteur, titulaire d'un brevet d'État. D'après lui, la baignade est sécurisée. La baignade est interdite sur la Loire, mais dans le cadre d'une activité canoë-kayak, ils sont équipés de gilets de sauvetage, il y a des moniteurs qui les encadrent. Là, on n'est pas dans une notion de baignade, on est dans une activité canoë-kayak. Mais on les baigne. Et pourtant, les courants de la Loire sont dangereux. Hier, à Amboise, à la pointe de l'île d'Or, deux enfants se sont fait surprendre par les tourbillons. Sauvés in extremis, ils auraient pu se noyer. Et dans cette ville, comme ailleurs, la baignade est strictement interdite. Outre l'arrêté municipal qui informe la population qu'il est interdit de se baigner, la police municipale patrouille le long des berges et quand elle voit quelqu'un se baigner, elle intervient pour leur signaler l'interdiction et les dangers surtout que la Loire représente pour une baignade, sans surveillance mais aussi une baignade tout court. La Loire est un fleuve capricieux avec des fonds sableux émouvant. Les baigneurs s'exposent au courant, un risque auquel souvent ils ne sont pas préparés. La meilleure des choses, c'est de se laisser emporter par le courant. Il y a un moment ou un autre où vous pourrez arriver à raccrocher une branche ou raccrocher une berge. A savoir que le courant vous ramène toujours au bord. Vous mettre sur le dos, essayer de faire des signes de façon à ce qu'on puisse vous localiser au bord de l'eau pour que les secours puissent intervenir dans les meilleurs délais. Même si avec la chaleur, l'attrait de l'eau est tentant, seuls les lacs aménagés sont accessibles à la baignade. Et pour se rafraîchir en bord de Loire, mieux vaut rester sur la terre ferme.